Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo cuisine. Nous allons faire le haricot blanc sauté avec des bâtons de manion. Donc là, vous voyez le haricot blanc que j'ai déjà trempé. Et ici, je sors les condiments écrasés du congélateur. C'est un mélange de condiments avec les épices. Avant de tremper mon haricot, je trie d'abord. Je trie, j'enlève les cailloux, les mauvaises graines, la saleté, puis je trempe. Parfois, même s'il y a trop de poussière, trop de saleté, je lave avant de tremper. Vu que j'ai déjà le mélange de condiments et la tomate que je vais écraser, vous avez vu la tomate là. Maintenant, je viens juste d'enlever les écrivices qu'il me faut. Les écrivices, je vais écraser. Ensuite, je vais aller prendre les oignons que je vais découper. J'aime bien faire le haricot avec beaucoup d'oignons. C'est pourquoi je choisis toujours quand j'ai une bonne quantité d'oignons à la maison pour faire le haricot. Beaucoup d'oignons, ça parfume bien le haricot et ça donne du goût. Après avoir fait tout cela, je vais aller allumer mon feu de charbon. Donc, le haricot comme ça, c'est des choses que je mets sur le charbon parce que ça met beaucoup de temps au feu. Ça met plus d'une trente au feu. Du coup, je ne le mets pas sur le gaz. Avant, je trempais le haricot pendant longtemps, je mettais au gaz. Mais à un moment, non. J'ai arrêté. Où j'ai grandi à Mandjo, on n'utilisait pas le charbon. On utilisait le feu de bois. Et j'allumais le feu de bois avec les pulpes de parmiste. On appelle ça à ma langue maternelle kuka. Donc, quand j'arrive dans Ayawunde, je vois qu'il faut utiliser le copeau. Ma mère utilisait beaucoup le copeau chez elle et la suive. Je ne savais pas m'allumer ça. J'étais habituée à mon feu de bois de Mandjo. Ensuite, quand j'arrive chez moi, c'est le charbon qu'il faut commencer à utiliser. J'étais obligée d'apprendre. Donc, quand j'allume comme ça, je pose, je recouvre un peu avec le charbon. Tout ça prend et je mets la mammite au feu. Parfois, le charbon me menace juste quand je n'ai pas seulement acheté le pétron pour venir verser dessus. Le haricot, une fois au feu, je mets le sel. Ensuite, je m'en vais tremper le sel-gème. Je sors le sel-gème de ma boîte à épices. Je trempe pour que ça se détruise. Et en mettant dans la mammite, je tamise. J'enlève les sables, les cailloux qui peuvent être dans le sel-gème. Le sel-gème permet à ce que le haricot soit bien ramolli. Et il paraît aussi que ça empêche d'avoir mal au ventre. Pour des gens qui ont les ventes délicates par rapport à certains repas. Donc, en attendant que le sel-gème se détruise bien, je vais venir au gaz poser la tomate. La tomate que j'avais déjà écrasée. Parce que quand on sèche la tomate avant, on gagne du temps en cuisinant. Maintenant, je vais mettre le sel-gème dans la mammite en tamisant. Vous allez voir comment les cailloux vont rester sur le tamis là. De temps en temps, je viens regarder ma tomate au feu. Je vais bien laisser sécher. Ce jour aussi, j'ai préparé dans la nuit. Et quand je prépare dans la nuit, c'est parce qu'il y avait une nourriture qu'on ne veut pas beaucoup manger à la maison. Du coup, je laisse jusqu'à ce que ça finisse. Et puis, je mets la mammite au feu. Rien à faire. Donc là, je suis en train d'écraser les écrevisses. Ensuite, je vais découper les oignons. Ma tomate a séché. Je vais venir enlever le feu. Je vais le laisser refroidir. Ensuite, aller vérifier le haricot si c'est cuit. Et ce n'était pas le cas. J'ai donc ajouté l'eau. J'ai bien arrangé le charbon en dessous. Je pense que j'avais même ajouté le charbon. Pour que le feu continue à bien chauffer. Ensuite, je viens réchauffer le bâton de manioc. Le bâton de manioc, quand j'achète, je le mets au frigo. Quand je veux manger, je le réchauffe encore. Donc, je le mets dans une mammite. Je le mets un plat en bas. Puis, je le mets de l'eau. Pour que l'eau n'entre pas dans les bâtons. Quand il y a l'eau dans les bâtons, c'est moumou là. Ce n'est pas bon. C'est pourquoi je mets un plat en bas. Maintenant, mon haricot est prêt. Je peux enlever. Je peux verser dans la passoire sans laver. Moi, je ne lave pas le haricot. Je vous l'ai dit dans la dernière vidéo. Parce que selon ma grande-mère, quand tu laves le haricot, tu réduis le goût. Maintenant que j'ai encore bien du charbon au feu, je vais faire frire le haricot sur ce charbon là. Ce charbon, ça chauffe beaucoup parce que mon four à charbon a de l'agil à l'intérieur. Et c'est une terre qui chauffe aussi. Pas besoin de beaucoup de charbon pour faire cuire quelque chose. Et je vais mettre de l'agil à l'intérieur. Le feu de charbon, c'est un feu qui est vraiment très top. Ça ne noisit pas le bas de la mammite. Quand l'huile chauffe donc, je viens mettre une feuille de laurier, le thym et les oignons. Le thym, la feuille de laurier, l'oignon, ça va venir parfumer le haricot et lui donner un goût de ouf. Après ça, je mets la tomate, je tourne juste. Je ne vais pas laisser parce que ma tomate a déjà bien séché. Elle est bien, elle n'est plus acide. Après avoir tourné la tomate donc, je vais mettre ce mélange de condiments que j'avais dans ma boîte. Dans ce mélange, j'ai tout avec tous les épices. J'apprête toujours ça, je mets au congélateur parce que ça me facilite la cuisson au quotidien. Ensuite, quand mon mélange a bien mijoté, je viens mettre le haricot à l'intérieur. Il ne reste plus qu'à bien tourner, à bien mélanger et ce sera prêt. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller cliquer sur ma vidéo FAQ pour mieux me connaître, pour connaître ce que je fais sur YouTube. Maintenant, je vais venir découper les bâtons de manioc pour épeucher, porter ma marmite au feu de charbon, revenir déposer et aller enlever le charbon de mon four avant d'éteindre. Une fois mes bâtons épluchés, je vais servir. Oh là là, l'odeur que ça dégage, trop bon. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien!